Musique Bienvenue dans ce 7 minutes, voici les titres. Municipal 2023, mai quredi 24 août 2023, à quelques heures de l'ouverture des campagnes, Fabrice Aouignon a été reçue par les femmes RHDP de la commune du Plateau. A Yopougon, les jeunes RHDP manifestent leur soutien au candidat Adama Biktogo en ce qui concerne les élections municipales. Les détails dans ce journal. Prigogine décédée dans un crash d'avion, quel impact au Mali et en Afrique ? Éléments de réponse avec André-Silver Conant, journaliste ivoirien d'investigation. Musique Jour de joie pour les femmes du rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix. À travers un présent, elles ont exprimé leur gratitude et leur engagement envers le RHDP et son candidat Fabrice Aouignon pour les municipales 2023. Le candidat est resté pour le plateau. Donc nous avons reçu l'ordre de notre départementaire, M. Ouattara Draman, qui a reçu l'ordre de notre Prado, de soutenir le candidat du parti, le candidat qui est M. Fabrice Aouignon. Et nous, étant un des militants disciplinés, nous devons suivre la discipline du parti. Et nous sommes prêtes. C'est pourquoi aujourd'hui, c'est nous qui l'avons demandé, que nous voulons nous rencontrer, que nous témoignons de notre engagement. Fabrice Aouignon les a remerciés et les a rassurés à son tour de son engagement envers la commune du plateau. Déjà, je tiens à remercier le secrétaire du parti mental et l'ensemble de son équipe, notamment Fatou Konate, la présidente des femmes au niveau local, pour cette extraordinaire mobilisation, cette communion, cette fête forte de soutien à notre candidature. Je me réjouis que nos mères, nos sœurs aient pris l'engagement de recevoir notre candidat, Fabrice Aouignon, pour lui témoigner leur affection et pour lui démontrer qu'elles sont totalement engagées à sa cause et qu'elles sont mobilisées pour notre victoire du 2 septembre. Au total, 1,8 million de francs CFA ont été offerts aux femmes RHDP par Fabrice Aouignon, affectueusement appelée Kirikou. Le candidat RHDP a aussi offert un véhicule à la direction locale de son parti, le RHDP. Les jeunes du quartier de Nyangon, vivant dans la commune de Yopougon, ont décidé d'apporter leur soutien au candidat RHDP Adama Biktogo pour les élections municipales du 2 septembre 2023. Ils lui ont témoigné ce soutien le mercredi 15 août dernier, avec une forte mobilisation de plus de 400 personnes présentes. Objectif, manifester leur attachement profond au désir du candidat du RHDP d'être à la tête de la mairie de Yopougon. Nous avons cet idéal de donner à Yopougon une autorité, comme des communes, comme le Plateau, comme Kokodi. Et nous croyons que la personne et les ressources capables de pouvoir apporter cette autorité à Yopougon, c'est évidemment le candidat à Biktogo. C'est l'homme qui parle, c'est l'homme qui dit, c'est l'homme qui fait. Concernant notre Yopougon malade, on a jugé que vraiment la clinique, qui s'y est, c'était la clinique Adama Biktogo. Le candidat du rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix, Adama Biktogo, a invité ces jeunes qui se sont mobilisés comme un seul homme pour le soutenir à aller voter le jour des élections. D'abord, c'est pour vous exprimer toute ma gratitude et ma reconnaissance pour votre engagement. Je vous envoie le projet pour que chacun se reconnaisse dans le projet, que les femmes voient qu'il y a le mécanisme de financement qui est pris en compte dedans. Il faut noter que pour les élections du 2 septembre, Adama Biktogo sera face à Michel Gbagbo du PPACI et Diaoufoué du PDCI RDA dans la circonscription de Yopougon. Des tricycles, des motopompes, des arrosoirs, des bottes, des broyeuses, des sacs d'engrais d'une valeur de 34 millions de francs CFA constituent l'essentiel des dons offerts aux dynamiques femmes de l'association coopérative Akiki Dié qui veut dire « Ensemble, nous sommes forts » des sous-préfectures de Gouméré et Tabagne. Une action du ministre d'État chargé de l'agriculture qui a pour objectif de booster l'activité agricole de ces femmes. Le président d'honneur de cette association de femmes n'a pas manqué de témoigner sa gratitude pour ce geste de lutte contre la pauvreté. Donc, d'ici que vous serez appelé quelque part à plus haut, je vous disais tout à l'heure, il faut que vous laissez un héritage. Le ministre d'État, ministre de l'Agriculture et du Développement Rural a réaffirmé la volonté du chef de l'État à soutenir le secteur agricole non seulement pour une autosuffisance alimentaire, mais aussi pour permettre l'autonomisation des femmes. Merci, Ingridia, d'avoir compris que c'est dans l'Union que nous pouvons travailler à consolider les acquis de développement de notre région. Aujourd'hui, grâce à la Banque mondiale, nous avons plus de 135 milliards de femmes que nous sommes en train de mettre à la disposition des jeunes et des femmes. 15 millions de francs CFA, c'est le montant mis à la disposition des femmes de l'association coopérative Akiki Dié qui compte 1 600 membres réunis au sein de 16 coopératives réparties dans les sous-préfectures de Gouméré et Tabagne. Le patron de Wagner est mort dans un crash d'avion en Russie le mercredi 23 août 2023. Son décès a un retour retentissant en Afrique, notamment au Mali. Sur le continent, les réactions sont plutôt pessimistes pour la suite des relations avec le groupe paramilitaire russe. Pour le journaliste d'investigation André-Silver-Conan, la mort de Prigogine va perturber la stratégie de certains États africains comme le Mali qui ont tout misé sur le groupe Wagner. Cela pose le problème que nous posons depuis le départ, à savoir que déléguer le combat qui est le sien, qui est celui de ses armées, le combat régalien qui est celui de ses armées, déléguer ce combat à des groupes de mercenaires est une erreur. Et on voit bien qu'avec la mort de Prigogine, l'horreur va éclater au grand jour. Et déjà que de son vivant, le Mali principalement n'a pas pu se libérer de l'emprise d'Yadis avec le concours de Wagner à sa mort, alors que le volet opérationnel sera un peu désorganisé, et bien les choses vont encore se compliquer. Donc, c'est pourquoi nous disons depuis le départ qu'il est nécessaire que les armées jouent leur rôle plutôt que de miser sur des forces étrangères, qu'elles soient étatiques ou issues des mercenariats. Avant sa mort, le patron de Wagner était rentré du Mali le mercredi matin selon plusieurs sources concordantes. Pour Karol Valade, co-auteur du documentaire Centrafrique, le soft power russe, l'histoire du groupe paramilitaire russe Wagner est de fait intimement liée à la personnalité d'Evgeny Prigogine avec la loyauté qu'il y inspirait et surtout l'hyper structure financière qu'il avait montée. C'est la fin de cette édition. L'information continue sur cette info. et sur cetinfo.ci.